Je pense que le dessin me permet d'être encore plus libre. Mon art, je dirais que c'est juste une façon de m'exprimer et de me sentir libre. J'ai toujours adoré dessiner des femmes qui ont le pouvoir des femmes fortes. Donc je dessinais vachement de super héroïnes que je m'inventais en fait. Un mix entre Wonder Woman, Catwoman et Cruella d'enfer. J'ai toujours pensé que le vêtement était une façon de créer un personnage. Donc je pense que j'avais 6 ou 7 ans quand je commençais à dessiner des vêtements. Très épaulé, depuis toujours. Une belle carrure, certaines prestances et toujours du noir et blanc. J'ai appris le dessin de mode, j'ai fait une école de mode où il y avait ces cours d'art appliqué. Donc je pouvais commencer à apprendre à dessiner. Après, il y avait Nature Morte, il y avait Les Nus, tout type de nus, etc. C'était hyper intéressant. Mais je pense que j'ai toujours plus aimé dessiner des personnages non existants qu'essayer de reproduire une certaine réalité. Je pense que la force du dessin, c'est de rêver. Ce n'est pas forcément de reproduire ce qu'on voit parce que finalement, tu as un iPhone, tu peux faire des belles photos. Donc je trouve que le dessin, ça nous permet de fantasmer sur un autre monde ou un monde qui n'existe pas. Il n'y a pas forcément de chemin entre ma tête et ma main parce que ma main exprime ma tête. Le vrai chemin, c'est après de rendre tout ce qui sont mes rêves une réalité. Donc là, c'est beaucoup d'explications avec mes équipes, avec mes modélistes, avec mes mécaniciens. Et essayer de leur faire comprendre que ma main et tout ce que j'ai en tête, en fait, ça a des proportions, c'est une certaine mathématique. Je suis très précis dans ma vision, dans l'espace du vêtement. C'est-à-dire qu'une épaule doit être à telle hauteur, une manche doit être coupée comme ça, un tombé de vêtement doit être extrêmement précis. C'est là où on rentre dans un autre type de réalité qui est le côté plus scientifique et mathématique de ma vision de l'espace et du vêtement dans l'espace, c'est sur le corps. Alors que quand c'est le dessin, il n'y a pas forcément d'espace, en fait. Le dessin, c'est plus un rêve. Et puis après, ça passe à la réalité avec les explications. Le premier process, c'est la construction du vêtement. Ensuite, pour moi, arrive la matière pour pouvoir réellement me permettre que ma construction existe. Donc la matière, pour moi, vient en second plan. Pas la couleur, je dirais, mais la texture vient en second plan. Parce que finalement, quand je veux quelque chose de très rigide dans mon dessin, quelque chose de très, je veux dire, une armure, je sais qu'après, je vais choisir mes matières par rapport à ce que j'ai dessiné. Il y a beaucoup d'autres stylistes, en revanche, qui choisissent la matière avant le dessin. Moi, j'ai choisi la matière après mon dessin. Je pense que c'est la fin de la mode si on pense Covid, en fait. Parce qu'on ne va pas continuer à vendre des pyjamas toute la vie. Non, la mode, c'est une façon de s'exprimer. Je pense que c'est plus la question de dire est-ce que ce qu'on dessine doit devenir un uniforme utilitaire ou est-ce qu'on peut dessiner en ayant la fantaisie de se dire qu'on peut sortir, on peut s'amuser, on peut danser. Moi, j'ai pris le parti pris de penser c'est qu'après le Covid, il y a la vie. Donc oui, je peux dessiner des joggings et des pantoufles, mais j'ai aussi besoin de dessiner la vie. On peut continuer à faire la fête en Balmain. On doit continuer à faire la fête de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada